Et bonjour à toutes et à tous, ici SpererH pour Sévère, une nouvelle VOD sur du Armello, donc qui dit Armello, dit copain, juste avec MTA, Kyogre et Ribless. Bonsoir. Yo. Bonsoir, bonsoir. J'ai cru qu'ils allait me foutre avant. Donc nous sommes donc pour du Armello, mais pas pour faire une partie chill, tranquille, qu'un habitude, enfin si, mais pas que. Parce que Armello est un jeu qu'on aime bien, et qui est assez dense, disons, niveau règles et niveau spécificités, notamment sur le choix des héros. Comme le jeu est divisé en plusieurs clans, chaque clan a 4 héros, et comme le jeu se joue à 4, on va faire 6 petites parties au nom de, pour chaque clan. Où en fait, on va chacun de nous prendre un héros du même clan, donc tout le clan s'affrontera dans cette partie. Comme ça, au fur et à mesure des 6 lives, on pourra vous présenter un peu en détail toutes les spécificités du jeu d'Armello. Et chaque, du coup, live, chaque partie, va nous permettre de nous construire sur un clan en particulier, et du coup, bien focus chaque héros pour que vous voyez comment il se joue. Ou presque. Parce que, ça dépend de l'aléatoire, ça va être un jeu de stratégie, ça va être un jeu de chance. Non, pas du tout. C'est toi qui dis ça, c'est toi qui dis ça. En tout cas, pour être sûr que vous ayez bien tout compris, répondez à cette question très très simple. Il y a 6 clans, 4 héros par clan, combien de héros ? On l'a permis. Ouais, on compte pas dimanche soir, non mais attends. Donc, les clans sont au nombre de 6, il y a les loups, les lapins, les ours, les rats, les bandits et les dragons. Et pour cette première partie, nous allons nous concentrer sur le clan des loups. Alors, pour vérifier, pour être sûr que tout le monde ait compris, pour le choix des héros, pour éviter que ça se bagarre, chacun prend le héros avec lequel il a le plus de feeling, pour que chacun soit à l'aise avec son héros. Je ne prends pas un AB. Non, mais sur les loups, j'en dis, mais ce ne sera pas avant tout. Genre, là, sur l'écran en question, on peut déjà choisir qu'est-ce qu'on veut jouer, là ? Bah là, sur l'écran, non, on est encore dans le groupe. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui fait un peu Berserker. Oui, oui. Le ticket, tu l'auras. Non, non, mais le ticket, tu l'auras. J'ai de très bons souvenirs de ce perso. Non, parce que c'est marrant, parce qu'en fait, avant que tu arrives, on en parlait et on se disait, Rivlette prendra Fang, de toute façon. C'est ça. Ah tiens, règle maison. Donc, les héros du clan des loups. Tain, Magna, Riv et Fang. Alors, vite fait, chaque héros a plusieurs stats. Combat, physique, présence d'esprit, spiritualité et le nombre de pièces d'or. On expliquera tout ça en jeu, parce que là, on a un temps prédéfini pour choisir les héros, et après, ce sera de l'aléatoire. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Je vais peut-être prendre Magna. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Je vais prendre Riv, moi, perso. Ok, alors je prends Tain. Donc, par contre, vite fait, ça, par contre, on peut le faire, on va le faire tout de suite. Chaque héros, donc en plus des stats, vous devez choisir une amulette et un anneau. Chacune de ces amulettes et d'anneau possèdent un pouvoir qui lui est spécifique, qui donnera des bonus au personnage. Ça peut très bien commencer avec du déclin, avec du prestige, avoir déjà des boucliers dans automatiquement certaines batailles, avoir du déclin de base. Ça peut être plein de bonus. Vous jouez ça comme vous voulez. Et les anneaux, c'est pareil. Les amulettes sont communes à tous les héros. Les amulettes sont spécifiques au clan. Donc là, les amulettes, en fonction de ce qu'on a débloqué, on n'a pas forcément les mêmes. Mais pour les anneaux, on a tous les mêmes. Donc, on en a le 6. C'est quoi l'affinité du clan, déjà ? C'est jour, c'est nuit pour les loups. Pareil, il a tout ce qui est affinité du clan, on vient d'en parler. On vous expliquera tout ça en partie, ne vous inquiétez pas. Du coup, Riveless... Moi, je suis parti pour taper. Alors, sélectionne. Oh, allez. Et c'est parti ! J'ai oublié qu'il y avait trop d'amulettes. Ah bah, quand tu les débloques toutes, au final, il y en a beaucoup. Ah ouais, ouais, j'en ai un petit paquet. J'ai pas tout. Alors, vu qu'on est en privé, je ne sais pas si on a le décompte de temps par tour ou pas. Si on prend trop de temps à jouer. Comment on fait pour insulter les gens ? Alt-F4. Ah 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 ah. Donc, au début de... En fait, le jeu va s'utiliser en 4 quêtes. Ou 5, je ne sais plus. 4, je crois. Et en fait, chaque quête, vous avez devoir les choisir. Chacune donne une stat en récompense. La couronne, c'est du prestige, on expliquera ça après. Et si vous réussissez la quête, vous avez une carte en plus. Et moi, je ne sais pas quoi prendre, donc je vais prendre ça. Par contre, il n'y a pas l'air d'y avoir de temps. Parfait. Du coup, je vais prendre vite fait un peu de temps pour vous expliquer. Donc, l'or, les pièces d'or, vous en avez au début du jour. En fait, le jeu va s'utiliser en tour. C'est un jeu de plateau de stratégie. En fait, il y a le tour de jour, le tour de la nuit. Et après, on fait Rebolote jour en nuit. L'or, vous est décompté au début du jour. Vous avez un nombre de pièces d'or prédéfinies par votre héros. Vous avez plus un or pour chaque colonie que vous avez. On lui expliquera ça en temps et en heure. La magie, c'est le petit symbole, on va dire, druidique, on va dire, à côté des pièces d'or. C'est donc pour ce que vous pouvez jouer des cartes magie. Chaque carte magie possède un nombre de magie. T'as plus le temps. Ah, merde, oui. Ah, oui, c'est vraiment du temps. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Donc, du coup, je fais ça et c'est tout. Donc, du coup, je vais pouvoir parler. Donc, la magie permet de jouer des cartes magiques. Et la magie est basée sur la stade de spiritualité qui, donc, à gauche, c'est la petite flamme. Et, donc, en fait, votre nombre de stades de spiritualité va donner le nombre de points de magie que vous avez au début de l'ennemi. La couronne, c'est le prestige. Et le petit vert, c'est le déclin, c'est les ténèbres, on va dire. Pour l'instant, on va s'arrêter à ça. C'est le côté obscur. C'est ça. Et donc, vous avez différentes cartes. Les cartes rouges qui sont les cartes ruses. Les cartes vertes sont les cartes magiques. Et les cartes jaunes sont les cartes soit objets équipables, soit des objets à lancer sur la partie. Sachant que les cartes objets et ruses coûtent des pièces d'or. Et les cartes magiques coûtent de la magie, bien évidemment. La stade d'épée, c'est la combativité. C'est le nombre de dés que vous pourrez lancer en combat. Le cœur, c'est vos points de vie. Et la petite coupole vert, c'est la présence d'esprit. C'est le nombre de cartes que vous pouvez avoir en main au maximum au début du tour. Genre par exemple, si je finis mon tour avec une carte. Comme j'ai quatre de présence d'esprit, je pourrais tirer jusqu'à avoir quatre cartes en main. Et j'aurais dû me prendre ça comme amulette pour avoir un petit plus un là-dessus. Et comme on parlait des colonies, c'est ce qu'il y a là, ce que j'ai activé et ce que Riveless a activé. Donc ce sont des villages. Quand vous marchez dessus, le village vous revient. Et c'est ce qui vous donne du coup de l'or. Donc si vous avez une colonie, c'est plus un or. Vous avez deux colonies, plus de or, etc. Et petite astuce déjà. Plus vous avez de colonies, plus vos cartes russes vous coûteront moins cher. Moi, elles coûtent cher, quoi. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. T'as dit plus elles coûtent moins cher. Ah merde, pardon. On comprend l'idée, hein. Pour l'instant, c'est dense en info, mais vous allez voir, c'est juste pour que tout soit mis sur la table tout de suite. Donc il y a différents cas sur le plateau. Les plaines, rien à dire. Les forêts, vous avez d'être furtifs la nuit, ce qui fait qu'on ne vous voit pas. Les colonies, on en a parlé. Le marais, vous perdez un point de vie quand vous rentrez dedans. A l'inverse, le cercle de pierre, vous gagnez un point de vie en marchant dedans. Et les montagnes, vous avez un point de défense automatique, vous êtes dessus, mais à contrario, il vous faut 2 PA pour rentrer, sachant que vous avez par tour 3 PA. Et les donjons, c'est compliqué d'expliquer. T'inquiète, je passe dessus après. Donc là, j'ai la quête. Soit je peux la finir comme ça en aucun test, du coup j'ai ma récompense. Soit je peux tenter de faire ça. Là, c'est basé sur ma présence d'esprit. Donc j'ai 4 présences d'esprit, donc j'ai 40% de chance de rester à la quête. Si j'ai ma récompense, sinon j'ai un malus. Là, ayant 40% de chance, je ne la prends pas. Bon, un petit joueur. Oui, complètement. Et donc ça, c'est un fléau, c'est une créature de déclin. Et pour vous montrer, on va l'attaquer. Donc, chaque héros a un pouvoir héroïque. Le pouvoir héroïque de Rive. Avant chaque attaque, elle inflige 1 point de dégâts. Si ça tue le mob, ça consomme 1 PA. Donc le fléau qui a 5 points de vie, comme c'est moi qui l'attaque, il prend 1 point de dégâts. Du coup, je l'affronte à 4 points de vie. Donc j'ai 4 de combativité, donc je peux lancer 4 dés. Chaque dés a 6 faces. La face du bouclier, qui vous donne de la défense. Le soleil ou la lune file 1 d'attaque en fonction de le jour ou la nuit. L'arbre et le déclin fonctionnent en miroir. J'expliquerai ça plus tard. Monsieur, monsieur, je n'ai pas envie de jouer les Orchidoclasts, mais je crois que vous avez des dérons. Donc ils n'ont pas l'effet à monstre. Je reconnais qu'il ne va pas tenir longtemps là. Oui, je n'ai pas d'équipant. Et donc en tuant un fléau, vous gagnez 1 point de prestige. Si le fléau vous tue, vous gagnez 1 point de déclin. Si vous avez du déclin, à chaque nouvel jour, nouvelle aube, vous perdez 1 point de vie automatiquement. Et à 5 points de vie, vous êtes corrompu. Et certains veulent jouer à la corruption. Moi, je connais un loup qui n'est pas très loin de toi, Spy. Oui, je sais. Ouais, ouais. Allons-y. Et sachant que le but du jeu est de prendre la place du roi, qui peut être facile à tuer comme ne pas être facile. Oh, j'ai raté. Non. Triste. Donc, chaque fois que vous fissez une quête, vous en avez... Alors, ne récupère pas la quête directement, tiens. La prochaine quête. Ah non, c'est au prochain tour, obligé. Oui. Donc, du coup, je parlais de deux autres phases de dés, pendant qu'ils sont en train de jouer. Il y a l'arbre qui s'appelle le wild, et du coup, le symbole de déclin. Si vous êtes... Tant que vous n'êtes pas corrompu, le symbole d'arbre est utile. En fait, du coup, il compte comme une attaque. Et en fonction de votre point de spiritualité, vous avez ce qu'on appelle un pool d'explosion. C'est-à-dire que quand l'arbre proc, il compte comme une attaque, et un dé est automatiquement relancé. Quand vous êtes corrompu, le dé d'arbre ne sert à rien, et c'est le dé de déclin qui prend ce rôle. Et votre pool d'explosion n'est plus basé sur votre spiritualité, mais sur votre taux de déclin. Pour prendre mon exemple de mon perso, j'ai trois points de spiritualité. Donc, en temps normal, j'ai un pool d'explosion de trois, ce qui fait que je peux relancer trois arbres. Si je passe corrompu, imaginons que j'ai neuf points de déclin. Oh, c'est de la merde. Mon pool d'explosion passe à neuf. C'est de la merde parce que... Bah non, c'est bien pour toi. Non, mais le problème, c'est que j'ai ma quête à faire ici. Ah, c'est bon. Oui, oui. Tu peux quand même la faire, oui. Après, tu es en train de mourir, mais tu peux la faire. Oui. Et sachant que vous pouvez jouer des cartes quand ce n'est pas votre tour, vous ne pouvez pas jouer sur le tour de vos adversaires, ce qui fait que là, Riveless joue, donc je ne vais pas jouer de cartes sur lui. Mais je peux continuer de jouer des cartes tant que ce n'est pas mon tour. Et donc, le but, c'est de prendre la place du roi, soit en l'affrontant, soit en attendant qu'il meurt tout seul. Et du coup, quand il meurt tout seul, c'est celui qui est champion de prestige, c'est-à-dire qui a le plus nombre de points de prestige, qui gagne. Sachant que le roi perd un point de vie par tour, et la nuit, il gagne automatiquement plus un point de déclin. Monsieur, monsieur, je ne veux pas encore jouer les Orchidoclasts, mais à Riveless, pendant que vous parliez, il est allé derrière votre dos, sur votre bureau, et vous a piqué une carte. Oui, j'ai vu. Mais ce n'est pas grave, la carte m'a piqué. Ça me va. Caffeur ! Oh, allez, on l'attente. On est pro. Fais gaffe, il y a Lou à côté de toi qui a 10 de force. Ça compte trop vite, merde. Alors, je fais vignet sur deux derniers petits points. Les gardes royaux, si vous les attaquez, vous obtenez une prime sur la tête. Et si vous le tuez, vous perdez un point de prestige. Le palais, vous pouvez y entrer quand vous voulez, entre guillemets, ça vous coûte tous vos PA. Et il y a 4 périls à chaque entrée du palais, sachant qu'un péril, c'est les petits drapeaux tête de mort qu'il y a partout. Et c'est le... Et en fait, vous avez un défi à réaliser en lançant des dés. Oh, ça peut être marrant, ça, tiens. Alors, merci Ruby pour le 10e mois, et salut Raider13012. Bienvenue. Donc là, on a commencé une nouvelle aube. Chaque nouvelle aube, le champion de prestige est appelé par le roi et peut choisir l'ordre royal qui va durer pour le jour et la nuit. Qui peut être un bonus ou un malus, peu importe. Et Rivlin, c'est mort. Je vais beaucoup m'amuser, je pense. Enfin, un item. Waouh. Euh, bah... Kyogre. Merci. Merci pour le, je vois bien, 5e mois consécutif. 6e mois sinon. Super. Il y en a, ils streament pas tous les mois. Bah, ça fait un moment là que je peux pas trop live, hélas. Alors là, ce que je propose là, je vais finir mon tour. Ce que je propose, c'est qu'à chacun de votre tour, vous expliquez le pouvoir héroïque de votre héros. J'ai un pouvoir, moi ? Ah, ça se verra en combat, mais je veux pas me battre. Ah, attends. Ah, si, si, c'est bon, je peux me battre. Je peux me battre. YOLO. Ah, comme par hasard. Eh, il y a plein de temps par ici. C'est pour les biens, c'est pour les biens de la vidéo, tu vois, comme ça, je suis sur l'écran. Allez, vas-y. On va te dire, c'est quoi mon pouvoir. Explique ton pouvoir. Moi, c'est que mes boucliers, ils réflectent tes attaques. En fait, un bouclier réfléchissant, c'est-à-dire que si moi, je frappe dessus, si j'ai un, si j'ai moi un bouclier à ce moment là, ça tape dessus. Si j'ai pas de bouclier, je me prends l'attaque. Sachant qu'en fait, si vous tapez sur un bouclier, en fait, ça contre. Et du coup, ça bloque l'attaque, c'est tout. Peu de bouclier ou pas ? Waouh ! Oh, le lancer tout pourri ! Oh, les explosions ! Oh là là ! Non, je vais tanker ton réfléchissant. Oh, j'en viens pas. Mais non. Ah bah non, c'est tanker en premier. Bah non, du coup. Donc, je meurs. Il est peu. Boum dans la gueule. Voilà. Et quand un hero meurt, il perd automatiquement du prestige, que ce soit tué par un déclin ou personne, ou quelqu'un d'autre. Genre, MTA, il a un skin sur son Tain. J'ai mis MTA champion de prestige. Voilà. Ouais. Je dis pas un skin sur mon Tain, c'est mon Tain qui est naturellement skillé. Il est beau, c'est Tain. Donc, ensuite, nous avons Rives qui joue Fang. Le mec qui va... Un, deux, trois. C'est bon, il peut pas me passer dessus. J'ai bien envie de tenter le péril ici, tiens. Vas-y, comme ça, on va pouvoir montrer précisément. Donc, un péril, c'est un péril choix de magie, soit de russe qui est placé sur le plateau. Et il y a un lancé de dés à faire. Ah, c'est de la ruse, hein, sur les villages. Souvent, oui. Joli. Je crois que c'est Rives qui a du plan à foutre. Donc là, ce qui s'est passé, Rives Laisse, à ce qu'on appelle cramer des cartes. Vous savez que chaque carte a un symbole. Si vous cramez une carte bouclier, dans un péril, vous obtenez le symbole bouclier. En bataille, vous obtenez un symbole bouclier. Ça vous consomme un dé, mais vous obtenez l'automatique pour le symbole associé à la carte. Puis ça me permettra de refaire ma main. Yep. C'est pour ça que j'ai cramé des cartes, mais j'ai pas eu de chance sur le combat bruit. Du coup, MTH, je t'invite à expliquer le poids et règles de ton perso. Attends, attends, attends. Je me plains déjà de ma pioche. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Voilà, pardon. L'aléatoire du jeu. Non, non, mais je vais convoquer l'aléatoire du jeu dans mon bureau. C'est pas possible, ça. Non, non, non. C'est même plus de l'aléatoire. C'est de la loi de Murphy. Tout est fait pour me faire chier. Alors, moi, mon tour fut météorique. Ah non, le filet plié. Je joue Thayne, héros du clan des loups, qui a un pouvoir incroyable. Si je décide de me défausser d'une carte avec un symbole d'épée en combat, je peux lancer une attaque perçante automatique. Une attaque perçante ignore la défense adverse. C'est un peu le même principe, c'est la chose de principe que le bouclier de Magna, mais pour les épées. Il y a un fang qui se fait frapper, là. Ouais, c'est dessus. Donc là, vous voyez, il y a une petite lune qui est affichée en haut. C'est ce qu'on appelle l'affinité du bonus de clan. Chaque clan, en fait, est affilié à le jour ou la nuit. Là, les loups sont affiliés à la nuit. Donc, chaque loup qui combat la nuit, il y a automatiquement une lune sans combat. La lune compte comme une attaque la nuit, le soleil compte comme une attaque le jour. Le soleil, la nuit ne sert à rien, la lune, le jour ne sert à rien. Sauf avec certaines cartes précises, mais ça, c'est l'ordre de... Du voilà. L'ordre du voilà. Complètement. C'est très français. Bonjour. Nous sommes de l'ordre du voilà. Avez-vous entendu parler de la parole sacrée de la voilà ? Donc là, ce qui s'est passé, j'ai frappé du coup le fléau. Si le fléau était à 1 PV en le tapant, je l'aurais tué. Mais du coup, je l'aurais consommé à 1 PA. Du coup, je n'aurais pas bougé de ma case. Ah, ça t'empêche de bouger de ta case ? Oui, tuer l'héros avec le parioryl de rive consomme le PA. Ah oui, c'est pour ça que le succès est horrible à faire. Oh le fléau vénère ! Non, ça va, non, c'est bon. Je tanque, mais... Ah, tu le massacres bien, mais ils ne vont pas... Oh, le moins 3, là. Tu as combien de cases, là, de spy ? Non, c'est assez embêtant, là. J'ai un point de vie, je suis à côté d'un marais pour... Je ne peux pas du tout droit. Alors, sachez, quand vous êtes corrompu, donc vous avez 5 déclins ou plus, chaque fois que vous tuez un héros, vous récupérez automatiquement 1 PV. C'est comme si vous lui voliez. Donc, les fléaux ont automatiquement 5 points de déclin de base, parce qu'ils peuvent en gagner. S'ils tuent quelqu'un, ils gagnent du déclin, comme chaque héros. Si 2 héros qui ont du déclin s'affrontent, le héros qui a le plus de déclin, comme on pourrait dire, vole le déclin de l'autre. Là, par exemple, si on voulait... Là, Riveless, en jouant Fang, a 2 points de déclin. Si Riveless affronte un fléau, le fléau ayant 5 points de déclin, Riveless en ayant 2, Riveless gagne 2 dés. Parce qu'il a 2 points de déclin. Si Riveless a 6 points de déclin et que le fléau en a 5, Riveless gagne 5 dés. Et du coup, je t'invite à... Riveless, à dire comment se joue ton perso en termes de pouvoir héroïque. Ta paix ! Faut ta paix, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Léo d'un grand sur 20. Alors, attendez. Ça, c'est très bien. Est-ce que j'ai encore de la thune ? Oui. Il faut que j'aille là-bas. Donc, lui, il faut que je lui défense sa race. Donc, moi, ce qui se passe, c'est que si j'atteins le massacre, il me semble, je mets fin au combat. C'est ça. En attaque seulement, c'est-à-dire que... Il faut que Fang initie le combat. Mais c'est que t'as du bon stuff, dis-donc ! Il n'y a pas quelqu'un qui joue la gigante ? Non. Ah bah non, avec mes deux points de magie. On n'aura pas le passif. Ouh là là ! Non, ça va. Non, ça va aller. Ouais, mais ça va faire notre cheve nul. Non. Ah, quoi que. Non, je le repousse. Je vais le faire reculer. Alors oui, si deux héros ne se tuent pas, c'est celui qui a pris le plus de dégâts qui reculent d'une case. Oh ! Très legit avec Fang. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas grave. Moi, je voulais aller de là à la base. Donc, le massacre, qu'est-ce que c'est ? Quand vous tuez un héros, ou du coup, vous détenez son point de vie à zéro, mais qu'il vous reste d'aider l'attaque, ça se cumule. Si vous faites plus trois de dégâts par rapport à son... Quand vous atteignez zéro, que vous tapez encore trois fois, vous pouvez atteindre le massacre. Quand Fang atteint ce point de massacre, quand il attaque, il rock'n'roll, c'est ça qu'on dit, nous. En fait, il hurle et empêche l'adversaire de riposter. Il annule tout ses dés. C'est pour ça qu'il faut que ce soit Fang qui initie l'attaque, parce que c'est toujours le héros ou le fléau ou autre chose qui initie le combat, qui attaque en premier. Et Fang démarre automatiquement avec un point de déclin. Oui. Et du coup, tu le joues évidemment avec la Rubélite, ce qui est assez logique. Ah, mais Rubélite et Foug. Ah oui, tu y vas franco, toi. Oui, oui. Comme par hasard. Excuse-moi, je m'allume à une clope et du coup, il est parti tout seul. Par contre, là, je vais un peu moins rire pour le... Qui joue quoi du coup ? Magna, la Célestine. Du coup, les... Ouais, j'ai pris... Ouais, c'est logique. La Célestine, ça me va. La Foug, c'était un peu par défaut. J'ai cliqué sur un truc et je n'ai pas eu le temps de lire tout ce qu'il y avait à côté. Ah, Mat... Et bien, je vous la chryso-collar. Ah, t'es souhait ? Ah, intéressant. Ah, c'était quoi, le truc ? C'est pour ça que je t'ai vu et que j'ai pu te brûler la tronche. Donc là, c'est MT, le champion de prestige, donc c'est lui qui décide l'ordre royal du jour. Alors, j'avais le choix entre offrir un trésor à celui qui se démerde mal, mais bon, il faut assumer quand on joue pas. Alors, ce qui a été marrant, c'est de savoir qui le jeu décide entre Riveless, ce qui est MT, qui en gré, moi. Vous étiez tous à égalité ? Ah ouais. Ah mince, j'aurais dû prendre alors. Alors, petite règle assez subtile sur le déclin, j'en profite que ce que je l'ai vu. Quand vous êtes sur un cercle de pierre, mais que vous êtes corrompu, vous prenez autant de points de dégâts, vous avez de points de déclin. Donc, si vous avez 7 points de dégâts, vous prenez 7 points de dégâts dans la gueule. Arriver au bout d'un moment, quand on est trop du côté obscur, ça fait mal. Ça fait bobo, quoi. C'est un changement remarquable parce que dans les premières versions du jeu, qu'importe le nombre de points de déclin que vous aviez, si vous étiez corrompu, vous étiez one shot par les cercles de pierre. Ah ouais ! C'était un peu plus énervé. Ouais. Donc, corrompu, into l'étranger, into cercle de pierre au premier tour, into, tu casses 3 mugs, ta bibliothèque et une fenêtre. Voilà. Ah, ce serait marrant que l'étranger, il pop dans nos parties. Est-ce que quelqu'un en a un ? Non, pour l'instant, personne n'a un, donc on ne va pas l'expliquer. Alors, je vois que tout le monde est là. On parlera de ce que c'est avec l'étranger quand il arrivera ou quand on pourra en parler. Je me mets au milieu, sur la montagne, comme ça, j'avoue qu'il y a en plus, venez me frapper, tiens. Osez venir. Alors là, le donjon, il a une sorte d'énergie maléfique qui en dégage. C'est-à-dire que de ce donjon, vous en sortez un fléau cette nuit. Et donc, dans les donjons, en fait, vous avez plusieurs récompenses possibles. Soit vous libérez un fléau, soit vous avez une pierre d'esprit, soit vous gagnez de l'or, soit vous gagnez de la magie, ou soit vous gagnez un trésor. Allez, Fang, il vient de bâter. Ce qui est assez rare, quand même. C'est vraiment merde, en plus, parce que ma gemme de positionnement stratégique, ma GPS me disait qu'il fallait passer par là. Du coup, je vais devoir me bouffer le péril pour pouvoir... Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Je plaisante. Ah ! Ah, il est mort, lui. Le Cap d'Agde. Allez. J'aurais bien aimé la voix, celui-là, de tout à l'heure, parce que moi, je serais pas mort avec moins de PV. C'est ma ruse préférée quand je joue combat. Et ça... Ah ! Ah ! Passe ! Ah, la logue d'un homme. Tu vas voir la logue d'un homme ? J'arrive ! Ah, bah, magie. Dommage. Ça aurait été marrant qu'il réinvoque un... Une pierre d'esprit. Ça repousse. Ah, ouais. Et un fang, pierre d'esprit, c'est rare, quand même. Allez, là. Bien sûr, la petite montagne, fang, je t'attends. C'est qu'un truc qu'il faut dire... Pourquoi, si je t'attaque, il se passe quoi, toi ? Bah, tu meurs. Ça dépend s'il te rend quel rôle. Oh, bah, il y arrivera. Entre le tank, le laissons et... C'est moi qui vais venir chercher. Un truc qu'il faut dire sur Armello, c'est un jeu bourré de lore. Pourtant, on est pauvre. Chaque héros a son propre background, chaque clan a son lore et chaque quête est scénarisée. Donc, on verra une fois que je serai mort. Il a dit... Il a dit T ! Et il m'attaque. J'ai aucun point de défense. Tu es sur mon chemin, spy ! Ça, j'avais remarqué, oui. C'est l'optimisme. Moi, je vous le dirai quand je serai mort. Je remarque si je peux servir de tuto... Mais pourquoi je me fais pas bordel ? Oh, c'est bon. Oh, il ne fume pas, en plus. Je recule, mais je reste en vie. C'est malin. Tu n'aurais pas dû... Eh, mais je meurs à la prochaine nuit, moi. Ah, tu es empoisonné ? Oui, c'est un point de vie. Alors, quand on est empoisonné, on prend un point de dégâts par déplacement. Ça ne va pas compter comme moi qui le déglingue ? Non. Ah non, c'est ça qui est triste. Mais... Putain, mes quêtes sont vraiment mal placées, bordel. Ah, c'est toujours comme ça. Donc, je vais vous montrer pour les quêtes. Alors, en allant sur votre onglet de quêtes dans votre menu, vous avez les quêtes que vous avez faites. Et chaque quête, en fait, est scénarisée. Oh là, le bar du lièvre, là. Et chaque clan a ses propres scénarios de quêtes. Oh, Nick. Allez, on espère. C'est quoi, ce B ? Il est cool. Un petit 1 sur 6. Et... Et non. Ah ! Quelqu'un qui a autant de chance que moi, ça va. Allez, pour te venger, un petit garde. Non. Dommage. Ah, d'accord. Oh, allez, on tente. On est... On est fous. Combien de chances ? 50%, mais... C'est bon. Joli. Hop. Ah, il a récupéré le bouclier du héros. Ah, c'est moche. Plus un bouclier automatique en combat avec l'effet réfléchissant et plus un D. histoire d'être bien... Bonjour. Ah, Magna. Je crois que c'est pour moi, ça. Oui, c'est pour ta gueule. Bah, il essaye, hein. Ah. Ah, ça va, c'est bon. Ah, bah, il essaye, hein. Moi, je m'en fous, hein. De toute façon, je vais le défoncer, normalement. Ah, c'est comme un gars sur les forums de JVC. Tu lui demandes de le faire, il le fait, hein. On prend trois shields de base, ça va. Bah, oui, oui. C'est pour ça, je ne crains pas grand chose. Tu n'as pas un certain archétype dans ton équipement. Après, c'est dommage parce que les shields de base, là, ils ne me donnent pas... Ils ne sont pas réfléchissants, c'est triste. Ah, bon. Oh, le lancer de merde du fléau. C'est le seul que je lance. Putain. Oh, là. Pas de deux corbeaux à midi. Moi, je me défends. Un coup de bouclier dans la gueule. Eh, ça fait mal, un coup de bouclier dans la gueule. Ah, bah, oui, oui. Ah, beu. Attends. Je vais me menacer. Bon. Quel but du frangu, le bouclier ou le crâne. Ah, j'aime beaucoup, tiens. Ah, je te l'avais fait tout à l'heure juste avant de te fumer. J'ai que dalle et si j'avance, je meurs. Bah, rip. Bah, du coup, je ne bouge pas. Dommage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, mais si vous que je fasse ? Ah, on peut tenter ça. Ah, ça, c'est... Ah, oui, ça, c'est OK. Ah, bon, bon. De toute façon, je n'ai pas le choix que de me prendre un petit PV. On va voir le péril. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il ne va pas être trop méchant. Exilez-vous de la montagne non occupée la plus proche. Et du coup, ton tour s'arrête. C'est la plus proche. C'est à côté du... Je pense que c'est de la Dupia. Ça me fait chier, hein. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ah, non, c'est bon. Je n'ai pas regardé la map avant d'arriver la plus proche. Ouais, non, c'était bien celle-là. Je faisais deux cases en arrière, sinon. Yes. Bah, let's go. On est content. Ah, mais j'aurais dû jouer... Combien qu'on parait qu'il y a rien sur ma gueule, l'autre loulou, là. Ah, ouh ! Ah, gros, gros. Ah, non, je suis peut-être sur son chemin, d'ailleurs, maintenant. Ah, merde ! Ça dépend s'il va à un combat facile ou pas. Tiens ! Ah, pas pour moi, il choisit la facilité. Bah, oui ! Ouais, bah, ouais. En buscade ! Oh, buscade ! Fuyez ! On se retrouve dans l'errière, droit devant ! Parce que moi, j'ai tout mis en attaque, mais j'ai que dans la défense. Il dit qu'il commence avec 4 boucliers, quoi. Nick. Il dit qu'on va, je joue avec 2D, moi, d'ailleurs. Mais pourquoi je fais toujours que de la def ? Ah, il y a pas mal d'attaques, aussi. Ah, par contre, toi, c'est scandale, tout ce que t'as. Ah, 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 ah ! Oui ! Non ! Le déclin ! T'es chier ! De toute façon, oui, non, je connais le sac. Voilà, vous avez un exemple de ce que fait Fang. Ça passe très fort, hein ! Ouais ! Vas-y, tape le garde, Fang ! Je pense qu'il va falloir que j'aille au culot avec le roi, parce que ça va être compliqué, sinon. Ah, ça... Ah, mais en plus, oui, je peux ! Est-ce que je joue Reeve ? Ouh... Euh... Ouais ! Est-ce que le point héroïque de Reeve, il fonctionne sur le roi ? Eh oui ! Oh, j'ai oublié, ça ! Oui, 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 j'ai ronné, tu peux faire des dingueries, comme ça... Reeve peut auto-win le roi ! Wep ! Je crois qu'il est très, très dangereux ! Pour gagner, on a dit qu'il fallait prendre la place du roi, il fallait faire comme is no good. Vous avez quatre façons différentes de gagner. Ah oui, t'as fait trois cases pour faire ça, au final. Non, je lis ! J'ai passé quelqu'un et j'ai pris une colonie, je trouve que c'est un bon tour, hein ! Oh, mais bon, oui ! Après, tu prends la colonie, une case devant, et puis je te tabassais, et puis c'était bien aussi. Non. C'est pas chaud. Non. C'est pas chaud, non. Oh non, faut pas que je fuit sur le marais. Ah, ça. Non, non, tu prends forcément de la case où tu viens. Ouais, parfois, ça peut arriver trois fois de suite, cette merde. Par contre, ton dé fait mal aux yeux. Je suis habillé comme le Dovahkine, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce qui est bien avec Carmelo, c'est qu'il y a des tonnes de dés différents, ils sont tous magnifiques les uns que les autres. Ouais, il y en a plein qui ont des qui s'y fait cool. Ouh là là ! Il y a des ronds, déjà, de base. Allez, on reperce les défenses. Allez, on reperce les défenses. Il y a du bon dégain compressible, déjà. Il est pas mal, hein, pour ça. Eh ben... Bah, c'est pas terrible, hein. Bah, tu survis, c'est déjà bien. Tu le tues, tu prends pas de coup. Ouais, ouais, mais techniquement, je dois faire pleuvoir les dés d'attaque, hein. Non, non, je suis pas satisfait, là. Je vais convocer les dés, donc, du rond. Voilà. Bon, j'imagine que je suis obligé de finir mon tour, là. Ah, 0 PA, là. Je crois que le skin, quand on a skin de héros, il apparaît pas plus que ça, mais bon. Genre en combat ou autre. Ah, il voit tout ça, là. Ah, petit champion de prestige à 5, déjà. Moi, ce que je vois, c'est que le reste, il a 4 points de déclin, aussi. Ouais, c'est pas grave, c'est fait. Ouais, à peine. Non, père, un objet qui peut aller croire, si vous n'avez pas d'objet. Ah, non, attends. Ah, non ! Il fera du mal en s'enchaîne. Chier. Attends, j'ai pas vu ce que j'ai perdu, mais si ça tombe, j'ai fait un move et move. J'ai perdu quoi, moi ? Ça va. Mon trésor, non ! Alors oui, les gardes royaux se déplacent. Ils attaqueront soit le premier fléau qui leur tombe sous la main, soit un héros qui a une prime. Et toi, dégage. C'est pas gentil. Il m'a tué avant. Ouais, mais je t'ai tué à côté de ton spawn ! Ma quête, elle est à côté de ton spawn ! J'étais obligé ! Putain, j'aurais dû chercher des nozakiogres, foutu pour foutu. Ah, yes ! Ah, yes ! Est-ce que le cambriol arphélin, c'est horrible ? Je crois que je ne vais pas jouer à la quête, je vais défoncer tout le monde. C'est une strat aussi. Ça y est, tu l'as énervé. Ça y est, on en est là. Oui, on en est là. C'est un bon tour, ça. Ça y est ! On avait encore une chance de pouvoir s'amuser. On a tenu quand même trois tours avant qu'il y en ait un qui rage là-dessus. C'est encore plus, il a le perso pour bouiner comme il veut. Mais justement, c'est pour ça, là. Parce que, attends, il a combien de santé, le roi, là ? Ouais, non, je n'arriverai pas à finir ma quête avant que le roi soit tuable. Oh putain, je suis venu. En vrai, en jouant déclin, ça se fait. J'ai gagné à 30%. Let's go ! Oh putain, joli. Ah mais, la chance sourit. Quoi ? Ah ouais ! Ah d'accord. Let's go ! Ah, ça joue ça, ok. Ça joue la bannière royale. Je m'insurge. Bon, écoute. Bon, bah, surjeu-toi dans la mort. Ah, c'est hors de... Ah, on a une portée limitée. Pour l'essor ? Oh, t'aurais pas essayé de me lancer une saloperie, toi ? Alors, l'essor, du coup, c'est parfait. Ouais, quoi, ouh. Ouais, du coup, les cases... Est-ce que, si j'écoute bien l'enregistrement vidéo, c'est... Eh bien, surjeu-toi dans la mort. Ah, merde, j'ai pas la portée. Les cases pour lancer les sorts. Vous pouvez lancer un sort à un nombre de cases équivalent à vos points de spiritualité. J'ai trois points de spiritualité, donc je peux lancer mes sorts à trois cases de distance. Autour de vous. Moi, ça pue, hein. Voilà. Toi, crotte. Ah, ça, c'est pas mal. Ah, mais ça, c'est pas mal, mais je l'aurais jamais. Ça, c'est nul et... Il y a un vrai, petit tip, s'il ne faut pas s'acharner sur un héros en particulier quand vous jouez à Armello. C'est le meilleur moyen de le perdre. C'est le meilleur moyen de le faire gagner, surtout. Aussi, ouais. Bon, on va prendre ça. De toute façon, ça va pas me changer grand-chose. Voilà. Donc ça, c'était sûr que Maquette était là. Mais... Ah ! Oh, une armistice ! Fang avec Magna. Mais, ouais ! C'est une armistice, mais c'est mon d'accord. Donc, il y a différents packs dans le jeu. Et quand ils sont rompus, il y a des conséquences à assumer. Toi, ça va empêcher de te frapper, s'il faut. Il a trop d'abdos, aussi. On t'est tapé, mais ça va chuter pas. D'ailleurs, MTA, au point d'un doute, Traître, c'est le rang 2 de la prime. Euh... 3, non ? Ah, peut-être, oui. Oui. C'est bien 3. Peut-être que je crois que ça doit être recherché Fugitif Traître. Oui, ça doit être ça. Donc, le rang maximal. Sachant que quand vous tuez un héros qui a une prime, vous remportez l'or de sa prime, mais un nombre de points de prestige équivalent au rang de la prime. Attends, pourquoi est-ce que j'ai... Ah, il faut que je tue un héros. Si vous tuez un héros qui a une prime numéro 2, niveau 2, vous gagnez 2 points de prestige. Confère exploration, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je t'espionne. Juste ça. C'est-à-dire qu'en gros, il va faire nuit, tu vas voir où je suis. C'est ça. Et si t'es à côté d'un péril, il peut voir le péril. Eh, non, mais la RGPD, j'ai dit que j'étais pas concernant pour les cookies, hein. Ah ! Ah, qui a eu de recevoir règne, déjà. J'allais tout taunt, mais il y a un poulet qui veut pas. Oh, j'ai une Vantardis qui est assez sympathique. Je vais attendre qu'elle finisse de jouer. J'avais pas vu que la Vantardis de Rive était directement concernée contre un perso. Je crois que Tide, il s'est fait une ennemie, en vrai. Oh, pas qu'une, hein. Oui. Oh, joli ! Tac, prends ça dans la tronche. En plus, en termes de lore, je crois que c'est fang d'exilé du clan. Oui. Oh, non, pas encore. Mais qu'est-ce que tu pleins, il forme des points sans rien faire. J'avoue, là, s'il gagne, il repasse devant moi en prestige, là. Moi, je veux choisir un truc. Oui, 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 mais le fléau, il m'éternue dessus, je décède. Eh bien, qu'il éternue un peu fort, parce que là, c'est pas très... C'est là qu'il fait que des déclins, tu te prends un... Sangle d'explosion. Oh, ça serait bien, moi, je veux. On a déjà vu des fléaux faire ça. Regarde le fléau, là, fais quatre attaques, là. Mais regarde, là, le fléau, il fait rien. Le corbeau qui attend d'attaquer, tu sais. Alors que MTA a un point de vie. Le jeu a choisi qu'il allait faire gagner, là. Ouais, il y a triche, là. C'est pas de ma faute si j'ai une belle armure et que les fléaux baffent devant, c'est tout. C'est une nulle ! Il va se prendre le fléau, il retourne en arrière. Oh ! Oh ! C'était pas ce que je comptais jouer. Mais vu que le jeu me le propose... Oh là là, il joue à la toupie. Vu que le jeu me le propose, écoute, j'aurais tort de refuser. Je comptais pas jouer des clans, mais... Ah tiens, c'est marrant, ça. Je me suis fait trois points de déclans en un tour, je suis content. Attends, j'ai passé sur un donjon ou pas, moi ? Non. Oh mais non ! Mais dégage ! Merci. Non, mais c'était pas prévu que je reste là, mais... Oh, il n'est dit que celui-là. Ah, j'aurais dû le frapper, en fait, je suis con. Tu te souviens où je suis ? Bah, tu étais... Eh bien sûr, mais il m'a... Je sais où t'habites. Ah, c'est bon. Eh, viens me frapper, toi. Viens te battre. Moi, tu... Tu vas pas le faire, mais bon. Non, 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 non. En vrai, quand je vois les équipements... Ah bah, s'il vient me taper, je me suis équipé de la petite pique de fer, là. Ouais, mais t'es pas bien, Luc. C'est que quand je vois ce qu'il a, lui... On m'a volé un bon équipement que j'avais. Je sais plus c'était quoi le nom, mais je sais que j'avais des boucliers en plus, là. Il y a un moment... Ah, il y a un nouvel équipement dans le jeu, parce qu'il y a une carte que je n'ai pas dans l'inventaire. Non, non, non. Il faut que tu joues Nazar. Ah, d'accord. Voilà. Et... Ah oui, mais attends, attends, c'est qui, ça, là ? What the fuck ? Mais c'est... Comment qu'il a chopé sa petite lame du fléau et le grand bouclier, lui ? C'est quoi ces équipements, là, qu'il a ? Alors, le grand bouclier, je l'ai tiré comme un grand par une carte. La lame du fléau, c'est le donjon que j'ai rencontré. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai, du coup, joué la ponction sur MDA. Plus 4D, il y a... Alors, la lame du fléau, pour vous montrer, c'est assez fort. On va arrêter ce stuff de tout le monde. Lors d'une bataille, je gagne automatiquement en plus 4D. Et si je n'ai pas tué l'adversaire après le fight, je prends un dégât. La lame du fléau sur Rivless aurait été monstre. Ah oui, monstre. Ah bah, c'est auto-win. J'ai déjà fait une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Tu m'étonnes, ça va, t'as le gantelet de maraudeur qui est très très bien déjà. MTA, il a le grand fléau d'art, mais... Grand fléau d'art, bouclier du héros, albarde du lièvre, il se met bien le chat bleu. Hé ! Arrête de regarder dans mon jeu, ça me perturbe. Niveau stuff, c'est moi le moins bien. Ah non, mais toi... J'espère que t'en ai grand bouclier en main, parce que... Je suis pas Barnabé, c'est pour ça. Ah non, mais la prochaine session, il va être cancer, le gogo. Bah, je crois que c'est... Techniquement, c'est moi qui jouais le perso-cancer, mais... Oh, j'ai même pas le droit de choisir. Alors, comment je vais vous faire chier ? C'est donc ça d'être Premier ministre ? Alors... T'as pas la majorité ? Ah bon sang, les deux, j'hésite, quoi. J'aime pas... Non, on va se marier, mais... Puisqu'on est très forts, on peut faire... Ah, les fléos sont plus costauds. Plus deux points de vie, plus deux d'attaque et plus deux points de vie, ouais. Ouais, ça va, c'est... Merci. Quoi ? Ah, mais le gars, tu fais chier, putain. Il fait chier, ce putain de merde. Bon, bah, rip, hein. Je vais pas une prime sur la gueule. Ah oui, carrément. C'est beau, ça. Il est un peu sur ma quête. T'as pas envie que je joue, Spy ? Pourquoi ? Attends, Spy va mourir. Spy m'a volé des trucs. Oui, bon... Tu dirais le gamin à la récré ? Monsieur m'a piqué mon goûter. Il a pas aimé que je lui casse les genoux ce matin en arrivant à l'école. Voilà, je le tue pas, c'est parfait. Ouais, non, mais toi, tu meurs, par contre. Pourquoi ? Bah, regarde, t'as oublié un petit truc, non ? Ah, mais oui ! La dame de fléau. Oh, fais chier, putain. Putain de merde, pourquoi il faut qu'il se foute son maquette ? Le passif de la toupie, quand tu perds ton match, euh... Ouais, ouais, non, mais... Tu ne crois plus en rien. Plus, il m'avait laissé un point de vie et tout. C'est pas ma game, hein. C'était pas ma game, clé. Je commence cette série très mal. On fera les comptes de victoire à la fin de la série. On verra qu'il sera gagnant, hein. Pas moi, déjà, c'est mal barré. Il a encore 4 points de vie, donc on a encore 5 tours. Bon. Enfin, 4 tours. Non, 8 tours, par exemple. Bon, 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 bon. Hum ? Ah, il s'est téléporté ! J'ai un mauvais pressentiment ! Il a eu peur, bon. Très bien. Il se téléporte, on s'en a un coup dans le dos. Je te voyais se tourner mes chaînes envers moi en faisant BAM, BAM, BAM. Besoin urgent de taper sur quelqu'un. Je vous avoue que j'ai eu une réaction qui était propre à tous les êtres vivants, c'est que j'ai fait dans mon froc, là. J'avoue que je me suis dit, il est un peu sur mon chemin, ça va, ça va. Je pense que je suis encore à ma deuxième quête, que je n'ai pas encore pu faire. Ah, c'est en quête, t'es là ! J'aurais eu le débat, franchement, je t'avoue. Bah bon, je l'ai eu, je suis mort à deux cases de maquette aussi tout à l'heure, donc. Par contre, c'est bien, comme chacun a un clan, les mêmes clans, on ne peut pas savoir vraiment qui est le... C'est marrant, je peux me menacer moi-même. Nous devons vaincre les nains, mais c'est nous les nains. Non, bon, d'accord. Oui, ce sont des répliques sympas, les persos. Ah. Bon, bah baston. Yep. Alors, du coup, j'ai expliqué un truc vite fait. Là, il y a une pierre d'esprit qui a pop sur un cercle de pierre. Là, les pierres d'esprit apparaissent forcément sur un cercle de pierre. Pour savoir où la pierre va popper à la nuit tombée, il faut voir quel est le cercle de pierre qui brille. Un cercle de pierre brille légèrement avant qu'une pierre apparaisse. Je ne le savais pas. D'accord. En fait, le jour, il y a un cercle de pierre qui brille un peu, un peu plus que les autres, et en fait, c'est celui-là que la pierre va popper la nuit. Sachant qu'il n'y aura qu'une pierre en même temps. Ah, bon, bah... Fini, ils ont plus de PV maintenant. Ouais, mais moi, je voulais reculer. Je reculais pile dans ma quête. Ah, bah voilà ! Là, on peut commencer à causer. Je gagnais un point d'action à mon tour, c'était bon. Ah, une TP. Voilà, dégage. À la foutre. J'avance pas, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais un PA, j'ai tué le garde, du coup, je consomme mon PA. Vous avez une preuve de ce que j'avançais. Le pouvoir de rive est très cool, mais évidemment, il y a certains contre-coups. Ça, je m'en fous. Au moins, c'est pas le beurre et l'argent du beurre. C'est cool, mais... T'as un avantage et un inconvénient, quoi. Ah, bah, le pouvoir de... Pour le fait de tuer tout le monde, par contre, le pouvoir de faire un point de dégâts avant chaque combat, c'est un avantage considérable. L'herbe du wild, c'est pas pour gagner des PV, ça ? Ah, bah si, si. Si, t'as une autre utilisation qui peut t'envoyer en Jamaïque avec l'herbe du wild, mais il paraît que c'est pas super négale, même en armélo, man. Oh, toi, tu vas la prendre ta houste. Énorme. Tu peux pas test ? Ah, putain, j'étais sûr qu'il était là. Quoi ? Non, mais moi, je suis nulle part. Oui, t'as enlevé le péril. Ah, quoi ? Je vois pas de quoi tu veux parler. C'est pas moi, monsieur, l'agent. Il avance pas, ça t'a pas fait. Je crois que je vais encore aller me faire foutre au temps prochain, moi. Il y a diffamation. Oui, open. Wouah, mais MTA, comment il se stoffe ? Mais, moi, je suis pauvre. Je viens de voir la carte qu'il a mis. Mais. Oh, c'est foutu, paparazzi. Ah, la cape miroir. What the f... Ah, oui, d'accord. Ah, non, mais la cape miroir, en combat, ça copie automatiquement un des objets qui est en face. Ça peut être très fumé, du coup. Du coup, c'est très bien contre moi, vu que j'ai que de la merde. Vas-y, copie ma bannière royale en combat. J'avoue. Mais qui a dit qu'on s'affronterait ? Je sais pas, le destop. En vrai, s'il affronte Fang et qu'il chope l'armure de la garde royale, c'est GG. Ça, ça m'emmerde, je m'en défasse. Je n'aime plus au MTA. Alors, regarde bien. Oui, les MTA, les enfants. Je n'aime pas, pas du... Ah, t'es là, ok. D'accord. On s'amuse comme on peut. Alors, quand il y a une égalité au point de prestige, c'est celui qui a chopé le... L'armure MTA et Kyog, en tous les deux, 7 points de prestige. C'est celui qui a eu 7 points de prestige en premier, qui est concerné comme champion. Ah, bah, c'est pas cool, ça. Ah, mais attends, je suis plus caché, moi, dans ma forêt, du coup. Bah, non, on est le jour. Non, mais t'inquiète pas, regarde, qu'il y a le gardien chopé. Il y a le deuxième derrière qui va venir pour ma pomme aussi, t'inquiète. Il sera peut-être pour moi, il y a une montagne à côté. Du coup, ça sera pour moi. C'est dans le Mambia, ce qui se passe, là. Bah, écoute, le clan des loups, c'est un clan qui est axé sur le combat, donc je me suis dit, un petit peu d'action, ce serait pas mal. Il a raison. Puis on va pas dire que c'est la mécanique principale du jeu, se taper sur la tronche, quand même. Voilà. Ça m'arrangerait que le garde meurt pas, mais bon. Ah non, non, là, je le... Ah non, il n'y a pas, non ? Oh, il y a un, il ne meurt pas. Allez, hop, tu prends un. Voilà, celui-là. Ah, mais il y a lui, j'avais pas vu lui. Si, 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 moi, j'ai vu. Si, maintenant qu'on a des primes sur la tête, du coup, tu te fais attaquer. Ah bah, lui, il l'avait déjà, sa prime. Ah, il va bien frapper, le garde. Il va bien réussir. Non. Ah, il, vraiment, il pue la merde. Genre, les lancers de dés qu'ils font, c'est affreux. Les gardes n'ont pas la réputation de faire des grands lancers de dés efficaces. Après, comme tu en as tué au cas, t'as pris deux dégâts. Moi, ça me convient déjà. C'est plus des inhibiteurs, on est d'accord. Ouais. Ils sont pas là pour stomper, ils sont là pour emmerder le monde. Merde. Il est full vie. Non ! Je crois que je suis sur sa case de quête, du coup. Bonjour, bonjour. Pourquoi t'es allé sur la montagne ? Une envie comme ça. Est-ce qu'il bénéficie du bonus défensif, non ? Ah non, c'est seulement quand t'es attaqué, non ? Ouais, c'est quand même... Ah non, c'est que comme j'ai sur la case de... Je voulais vérifier, en fait. Comme j'ai sur la case de quête, ça compte pas. C'est pas grave. Moi, comme ça, je voulais être sûr d'un truc. Non, et puis en fait, ça te donne un bon backup en cas de défaite. Si t'as plus qu'un PV, mais que t'es sur la montagne... Ouh ! Je suis un héros, bouclier. Allo ? Bouclier ? Bon, bah d'accord. Je survis, mais toi, c'est pas sûr. Bah non, non, mais... J'ai compté jusqu'à 4. Ouais, t'es... Allez, boum, raboule le fric et le prestige. Putain, Spy, il a démonté Kyog, quoi. Bah, moi, je lance aucun bouclier. Non, là, en plus, il n'y a plus d'armistice. Faites pas chier. Ah oui, le pacte est rompu automatiquement quand l'un des héros, il meurt. Ma deuxième quête ! Ah ouais, c'est ta deuxième ! Oui ! Pauvre Kyog, mais pour qui t'es, Matt ? Matt qui dit « Pauvre Kyog, dans quel camp tu es, toi ? » Oh non ! Bon, bah, on va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler. Alors, dans le jeu, il y a ce qu'on appelle des partisans. Les partisans sont les cartes bleues. Tous donnent des bonus, sauf cette sombre d'aube qui s'appelle l'étranger. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser autre qu'en allant dans le palais. L'étranger a un malus très simple. Automatiquement, au début de votre tour, vous bougez d'une case. Alors, ça peut être positif quand des fois, ça va dans la bonne direction, mais comme c'est full RNG, ben... Donc, maintenant, imaginez, vous êtes corrompu, vous êtes à côté d'un cercle de pierre. Ce qui veut dire que si vous entrez dedans, vous prenez tous les dégâts. L'étranger en a rien à secouer. S'il veut que vous ayez dans le cercle de pierre en étant corrompu, vous allez dans le cercle de pierre. Ce qui fait que ça vous tue et vous commencez à votre point de départ. Et en général, il y a un objet de votre bureau qui ne survit pas. Et donc, l'étranger, le seul mot de l'étranger de quitter votre groupe, c'est de rentrer dans le palais parce qu'il y a une carte qui est... Dommage. Qui est la carte du pot de vin. Ah oui, c'est vrai que s'il pouvait aller chez moi, j'ai le pied. Il y a la carte du pot de vin qui fait que c'est une carte ruse. Vous pouvez voler un partisan. Ça ne marche pas sur l'étranger. Parce qu'en fait, l'étranger ne peut quitter votre groupe et ne quitte la partie que quand vous êtes dans le palais. parce qu'en termes de l'or, apparemment, l'étranger et le roi se connaissaient avant que le roi soit roi. Oui. Il me semble que dans la boutique du jeu, vous pouvez récupérer gratuitement les histoires des quatre persos principaux et du roi. Et l'étranger a un autre passif plutôt que de vous faire déplacer. C'est que quand un héros s'arrête à côté de vous, l'étranger, de manière aléatoire, comme un lancé de dé, peut choisir d'aller sur le héros. Là, comme Magna s'est arrêté à côté de moi, un dé s'est lancé et il y avait 50% de chance que l'étranger rejoigne le camp de Magna. Excusez-moi, SpyRash, c'est Nelson moins fort. This is Nelson moins fort. Il y a une bagarre entre deux leaders du classement, Derisa Fight, Dutrune, de PSG et de l'OM. Et visiblement, c'est parti pour se mettre des patates de forin. Qui a inaissé l'assaut ? C'est parti de ce qui cherche la merde. D'accord. Il y a moyen de faire un rock'n'roll. Je suis gagnant dans tous les cas parce que s'il me défense la gueule, je respawn et c'est ce que je voudrais. Note comment Kugr est un héros défensif, il a fait full dégâts d'attaque. Là, c'est l'inverse. Mais tu sais que j'ai avec ma petite affaire, le premier épée en défense devient un bouclier et je n'ai pas fait un seul. Je n'ai pas fait. Alors, truc intéressant, comme là, on avait un réfléchissant et un perçant, donc on a dit que le perçant transperçait la défense et le réfléchissant contre l'attaque et consomme un bouclier. Il faut savoir un truc, si un perçant tape un réfléchissant, ça fait comme si une épée tapait un bouclier normal. Ah, allé. les darkness. On y va, au bout d'un moment, on y va. Attention, SpyRash, c'est le match retour. This is the match retour. Et là, the match retour, ça ne sera pas la même. The match retour, jamais. On y va, les retours. Allez, cette fois, on y va. On y va, parfait. Ah, le 10 de combativité, effectivement, il pique. Ouais, mais non, toujours la défense. Je crois que c'est et c'est toi qui prends le dégâts. Attends, tu meurs, non ? Non, je crois. Non, non, il te reste un, mais on est le jour. Mais non, c'est le pire, c'est le pire truc que je voulais, ça, le match nul, le bordel. Par contre, si là, avec le nombre de dés de MTA, mais tu sais que, je me fous, je me fous, je me fous. Parce que là, tu sais que si tu gagnes, même si tu prends aucun dégâts du combat, tu meurs quand même, à cause du marais. Il s'en fout. Je m'en fous, je meurs et spawn. Bah oui, je m'en fous, dans tous les cas, dans tous les cas, je suis gagnant. Sauf si il y a match nul encore. Ah oui, si il y a match nul, là, tu es fermé. Là, typiquement, si tu joues comme un bot, c'est parfait. Ah, attends. C'est bon, tu meurs et tu meurs et il meurt pas. t'as réussi à lui faire deux dégâts en trois attaques, bien joué. C'est fou, tous les boucliers que j'ai. Oh, merde. On peut échanger nos chances, Rivla, s'il te plaît. Moi, je vais jouer des boucliers. tu me donnes tes points d'attaque. Ah bah, je viens. Tu sais, j'ai huit d'attaque exprès pour lancer plein de dés, mais alors là... Franchement, merci. Merci de ta collaboration. C'était le sparring partner, là, sur le tour. Je fais ça tous les jours. Merci, merci de m'avoir touché la gueule, c'est ce que je vais faire. C'est vraiment parce qu'on est copains. Je suis sûr qu'en tréfouillant l'or, il y a moyen de savoir que Tyne et Fang étaient potes à l'école avant. Ils étaient frères. C'est ça. En vrai ? Ouais, il me semble bien qu'ils sont frères. Ah ! Ah, c'est intéressant, ça, tiens, dans ma connerie. Oh, super, j'ai recruté Siri Lanouna. Ah, je plaisante. Ah, joli, joli, j'ai la ref. Donc là, MTA, il a chopé un partisan. Les partisans, vous pouvez chopper dans les donjons ou en récompense de quête. Ah, je l'aurais bien aimé, celui-là, tiens. Donc lors des périls, vous avez automatiquement plus de dés. le brillant idiot. Qui regagne un papillon, donc c'est moi. Ah, mais c'est pas un pignon. Alors, les fléaux, sachez qu'ils ne se déplacent pas alléatéralement, ils se dirigent d'autre vers la colonie la plus proche. Ah oui, ils terrorisent les colonies. c'est comme ça qu'ils se dirigent. D'accord. Ou ils essaient de choper un héros. Oui. Ah, péril. Il peut prendre 2 HP, dis donc. Bon, ça va. Ça va, c'est un petit péril. J'ai pas de quoi. Par contre, t'as beaucoup toi, en présence d'espion. Ouais, j'ai commencé à 4 et j'ai fait une quête pour en avoir 5. Yes, ça passe. J'adore, mes dérons, ils sont magnifiques, je trouve. Quand je repense à mes 3 combats d'affilée contre Blue Cat, qui se sont soldés par de la défense pure et dure, alors que je joue Fang, je suis déçu. Je suis allé au point même d'être corrompu encore plus. Merde ! Ah. Bah alors, on vient chercher la merde ? Ouais, complètement. Tu te fais en buscader. Spy, il fait Poker Face mais il a oublié qu'en fait, il y avait quelqu'un là. En fait, non. Ah, bien. J'ai oublié de jouer une carte que j'avais dans la main. Enfin, non. Pikachu Face. Il a quand même beaucoup de dits, le monsieur. Vas-y, fais-moi rêver, grand. Fais-moi rêver. Bah, allons-y. Come at me. Que de la plaque ou que de la def ? Bon. Ça va, ça va. Le jeu est potable. Allez. Petit truc. non. Voilà. C'est pas moi qui prends le plus mais ça va. Tu recules. Tu recules, recule. Ouais, c'est pas trop grave mais... Bon, les bouquilles réfléchissants, c'est sympa mais... Bah, il faudra des capes que je puisse brûler. pour des bouquilles. parce que... Il me casse les coupes. Et là, j'ai pensé à jouer de la carte que je voulais. Je sais pas ce que t'as fait mais ça servait à rien, je crois. De toute façon, je vais crever. Ah, tu veux m'empêcher. Ah non, c'est toi qui m'embiscate. Hop, filme-moi ça. Ah oui, tu veux m'empêcher. Bon bah, let's go. Voilà. Au revoir. J'ai pas eu de bol. J'aurais pu te tuer aussi. Et j'ai fait un massacre à trois. Pourquoi j'ai pas eu le rock'n'roll ? Pourquoi y'a que Riveless qui peut ? Ah ! Il me semble que... Oula, téléporté, c'est ça ? Ah, en plus, ah. Ah ouais, d'accord. Il fallait évidemment. Une vengeance depuis la tombe, alors ça, ce serait beau. Franchement, je... Ah oui, la mienne ! Non, c'est bon. Non, ça passe. Oh non, soit t'es tellement beau. Je sais pas, où il est dans de putain de donjon. Oh yes ! Quoi yes ? Quoi yes ? Je dis pas pourquoi. Je suis content d'être là, c'est tout. Ah, t'as qu'à quête. Oui, oui, oui. On savait pas où elle est. Si, sur la montagne, juste à côté. Et, ça se trouve, je suis sur la caisse de la quête. Non, non, ça l'aurait déclenché. C'était ton tour, je te rappelle. J'aurais bien voulu mindfuck. Tu ne peux pas mindfuck, j'ai la vision sur toi, t'as qu'un seul PV. Ah, il fait chier, il a la chryso-cola pour ça. Salaud. De toute façon, ce n'est pas grave, il y a que Grémor. Ah non, je suis sûr. Mais pourquoi tu m'as tué, d'ailleurs ? Parce que oui. C'était gratuit. Alors, sachez que quand le roi meurt, il ne peut pas respawn, sauf que nous, on peut respawn quand on meurt, en termes de l'or, je crois que c'est grâce au wild, qui nous reste. Je me crois. Putain, Blue Cat, il a 10 de prestige, quoi. Il me semble, il faudra que je refasse des recherches, il me semble que les héros ont de base la bénélection du wild, et ce qui fait qu'ils peuvent, en termes de l'or, et qu'ils sont du coup, ramenés à la vie quand ils meurent. C'est pour ça que du coup, le roi qui est en perpétuelle corruption, ne bénéficie pas de cet avantage. Techniquement, Fang, oui ! Mais je crois que pour le coup, mais en fait, pour le coup, je crois que quand on est corrompu, dans les quêtes, c'est marqué qu'en fait, Merde ! Je veux dire, c'était parfaitement volontaire, c'est parfaitement ce que je fais. Là, du coup, ce que Kog se laisse, c'est pas intéressant. Je crois que quand on est corrompu, quand je lis les scénarios des quêtes, je crois qu'en fait, c'est qu'on devient le nouveau champion de déclin. On est choisi par le déclin. On est marre de me faire tabasser. Me secoue. En prenant coup, j'ai fait... Oh, les déclos. Pas mal, mais j'avais complètement oublié ton existence. Du moins sur cette case. Ah, mais moi, je veux me faire oublier, je m'en fous. Oh, fais des boucliers. Oh, putain, il cogne. La Thane, il va cogner. Oh, mais... Tu décèdes, je crois, là ? Non, 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 il ne faut pas déconner. Non. Parce que Magnas, Magnas a un tank, quand même. Ouais, mais bon, quand même, j'ai 6 points de vie, mais 5, quoi. Pour le coup, je suis désolé, parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, je voulais passer par là. J'avais découvert. Ah, mais bon, après, tu vas sur la liste. Ah, fléau. Oh, est-ce que le fléau, il n'attaque que... Non. Non, dommage. Dommage. Non, je crois que le fléau, il n'attaque que le héros qui l'a réveillé. Ouais, ouais. C'est suffisant comme ça. Ah, par contre, ça va m'emmerder. J'aime bien le, c'est suffisant comme ça. Bah là, je suis foutu, plus ou moins. Allez, j'ai pensé un truc pour ma maquette. Oui, non, non, en fait, ça ne me sert à rien d'avoir d'être à côté de ma maquette. Ah, mais attends, ah oui, mais ne tape pas parce que tu es invisible. Ah, purée, je suis totalement niqué sur mon tour de jeu. Parce que j'avais qu'un point de vie, donc le déclin me tue. J'avais oublié. Par contre, il va falloir commencer à se concentrer sur le roi parce que... Sur le roi ou sur Blue Cat ? Je pense que sur le roi, parce que sur Blue Cat, je pense que c'est fini, c'est trop tard. Oh non ! Ah si ? Putain, j'ai le choix entre perdre deux prestiges. Ah non, je vais prendre deux prestiges. Sinon, je redistribuer tout mon prestige à tout le monde. Non, ça ne va pas. Hors de question. Hé, il est législative, alors ? Tu en fais quoi ? Je fais voter les morts, je suis réélu. Il me semble qu'il y a des cartes qui sont en unique exemplaire dans le jeu. En fait, tu as la rareté d'une carte qui passe dessus et on te dit... Alors, je ne sais plus plus. Ah oui ! Ah mais putain, non mais c'est double. What the fuck, les gardes, ils sont tous là. Oui, les cartes ont des niveaux de rareté. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le garde n'a pas tué le fléau. Donc, il a repoussé. En fait, comme il y avait quelqu'un sur la case où il a été repoussé, la créature est automatiquement morte. à quel endroit on voit la rareté d'une carte ? On peut le deviner ? Alors, clique sur la carte et tu passes ton curseur sur le symbole en bas à gauche et on va te dire si c'est du rare, très rare, commun, unique pour les trésors. Et tu as même un texte d'ambiance. C'est génial. Là, j'ai une carte, par exemple, elle est ordinaire. Voilà. Je suis complètement foutu au milieu d'où je suis. C'est quoi les cartes qui sont, on va dire, en unique exemplaire ? Elles ont un label particulier ? Oui, je crois que c'est rare. Ah, c'est celui-là, je le rate. Oui, il me semble que les cartes uniques, les trésors, c'est que celles que je compte te jouer. Ah, tu me diras non, si je te le joue, je vais peut-être t'aider. Ah, ça pique. Et moins 4, c'est bien ça. Ah, ça pique. Ah ouais, t'es pété de thunes, je vais pas te jouer ça. Mais, aïe, qui c'est qui a fait ça ? Qui c'est qui a fait ça ? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est toi ? Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Je suis protégé par un cercle de pierre, monsieur. C'est pas moi. Je suis trop loin. Je suis une créature pure. Tu vas marre ta gueule à la récré, toi. Qui sait manger 4 points de dégâts du wild. Là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mangé l'un des rares périls qui se met dans les cercles de pierre. A savoir que je me suis mangé moi, un point de santé par point de déclin. J'ai 5 points de vie, j'ai 4 points de déclin. Bon, on va aller là. Ça m'a fait très mal. Je meurs sur toutes les autres cases. Ah, c'est pas mal. joli. Je savais que j'aurais pas dû passer par le cercle de pierre. Je le savais. Bon, il faut que j'essaie de me chiver, lui. J'ai pas le choix. Oh, l'épée bâtarde. Bien. Ouais. Bah, grâce à l'argent que j'ai eu là dans le donjon, j'ai pu me l'équiper tout de suite. Une des meilleures armes du jeu, en vrai. On ne dit pas l'épée bâtard, on dit l'épée de bâtard. C'est vrai. Bon, le flou, il a l'idée qu'il cognerait pas, qu'il serait gentil. Et moi, par contre, j'ai toujours pas décidé de faire des boucliers. Ça sert à rien dans la vie. Luke, le perso défensif par excellence, euh... La meilleure défense, c'est une bonne attaque. C'est bien, tu montres parfaitement comment il ne faut pas jouer magna. C'est parfait. C'est pratique aussi, comme tuto. Ah, ouais, si on veut. J'ai fini mon tour là, on est très bien dans la forêt. Oh, il y a un gentil petit péril à côté. Le problème, c'est que je suis un peu foiré sur ce qu'on veut pas. Ah non, j'ai foiré ce que j'aurais dû faire. Tant pis. De toute façon, il nous reste, quand ce tour sera, ça finit, il nous restera trois tours avant que le roi, il décède. Ouais. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a un petit loup qui peut faire un arc sur le roi pour le fumer automatiquement. Moi, je dis ça comme ça. Ouais, pour moi, je me sens toujours que Fang, il est pété de thunes. Oui. Tu as l'argent quand tu veux pas le dépenser, ça c'est rare. mais ça peut spammer les cartes russes, du coup, et c'est pas bon. Ouais, mais est-ce qu'il a assez rusé pour prendre des cartes russes ? En plus, il a quatre colonies, le con. Vache. Ah bah, oui. Une vache, c'est un loup. J'ai essayé d'en prendre, mais ça n'a pas bien marché. T'as assez de présence d'esprit pour essayer le péril, toi ? Quatre. Ah, ça va être tendu de le faire, le péril qui est en face de toi. C'est intéressant qu'on en montre un, pas forcément l'on dit, mais un pendant une de nos parties. Montrer comment ça fonctionne. Non, mais en fait, j'espérais que mon entrée dans le château était là et non. On s'allait à l'opposé, normalement. Alors, en fait, c'est là où se trouve le garde. Ah. Ah oui, c'est sur le... Oh, un garde, qu'est-ce que c'est ? Il y a en plus, tu peux pas gagner parce que je crois que c'est 4 dés et il pivote en aura que 3 à lancer. Mais oui, je crois que le... Non, il s'en fout, s'il a sa quête. Ah oui, c'est vrai que ça. Oui, pour la quête, oui, mais le problème, c'est que maintenant, je suis corrompu, donc le cercle de pierre, là, juste à côté, je suis... Ah oui, t'es coincé. Je suis quoi ? Je suis baisé. Ah, c'est con, Bobby. Ah, ça m'emmerde, ça, que Matisse prenne le combat. C'est pas comme s'il avait déjà assez de prestige. Ah, si, justement, il y en a déjà trop. Où ça va, là, les persans, ou... Si je te dis que je viens de cramer un vin chaud du déclin, tu le prends comment ? T'as vu les jets des qu'ils font en face ? Ils ont été boostés, je vous rappelle, les trucs. C'est méchant de tonnerre avec un vin chaud, monsieur. Mais ils sont subjugués par mon armure. Oh, l'enfer. Oh oui, merci les transers. il y a Riveless qui balance les dossiers, quoi. C'est tendu de faire ça, mais ça peut être marrant. Eh, vous savez ce que me dériffait tous les samedis soirs. C'est qui tout double, là, par contre. T'façon, je meurs au prochain tour, donc. Non, c'est bon. Mais put... Eh, c'est bon, j'ai pas fait chier mon monde de toute la partie. Alors, comme t'façon, je vais mourir au prochain tour. Oh, le berserker. pour passer, il faut payer. Ouais, mais quand je vois les cartes que j'ai un banc, en vrai, ça me fait ni chaud ni froid. En vrai, d'aujourd'hui. Tu peux me rendre... Ah, Vinci. Je suis sûr de ce que tu fais. Voilà, statistiquement, il faut vraiment qu'il y ait pas de chance pour ne pas tomber sur... Ah, vas-y, enjoy. Ouais, ça va. C'est quoi ce péril surboosté ? Ouais, pourquoi il y en a 5, là ? Depuis quand, il y en a 5 ? Quelqu'un a joué un... Oups. Pardon. En plus, il en a... Oh, vache. Donc, les périls du palais. Chaque symbole raté fait un point de dégât en prime. Attends, que je relise bien le fil, là. Il m'a fait une saloperie. Je l'ai fait quand j'étais caché dans la forêt, donc vous ne l'avez pas vu. Il parle d'autre chose, là. Oui, quand j'ai dit « Il, c'est l'un de vous trois ! » Ah, ton point de vie ? De... Ouais, de... Ouais, ouais. De perdre des points de vie, je me suis dit que moi je les ai perdus. C'est bon, j'ai trouvé. C'est Kyogre qui t'a lancé une saloperie. C'est Kyogre. Faut attaquer Kyogre. T'entends. Putain, MTA qui a un jeu thermodite sur le péril du palais où je voulais passer, quoi. Sérieusement. C'est quoi ce fact ? Attends. What the fuck ? Plus un prestige par tour, c'est-à-dire ? En gros, à chaque tour, vous aurez tous les deux un prestige. D'accord. C'est pour que MTA s'assure la victoire au prestige. Je ne sais pas, j'ai répondu salut à quelqu'un et on m'a donné un symbole de wild. Je ne sais pas compris. Oui, c'est la quête random. Ah, d'accord. Et en fait, si tu réponds bien, en fait, si tu as une réponse qui est vraie, en fait. Et tu ne le sais pas. Ah, je ne sais pas, c'était laquelle du coup. Ah, c'est au pif à chaque fois. C'était sur un cercle de pierre que tu es arrivé ? Ouais. Alors du coup, si tu avais répondu bien, tu aurais une paire d'esprit. Bon, c'est ainsi que cela doit se terminer. Bring it on ! Oh, le saut de dé. Il y en a un qui prend cher, déjà. Bon, je suis mort, mais toi aussi, je crois, non ? Oui, oui. Ouais. Je crois. Tu sais, j'ai deux PV, il va me faire y vite. Et puis d'accord, du coup. Juste après avoir fait un accord commercial, bah bravo. Il fallait que je vire votre pacte d'alliance. Et toi, tu étais atteignable, contrairement à Tan. Je ne peux pas le fumer, lui. Ce qu'on appelle son entretien. Ah, puis bien comme il faut, ils se sont bien acharnés dessus. C'est ça. Oh, cette symbiose. Je sens qu'il y a un léger focus. Alliance, alliance. À peine. Ça, c'est alliance évidente. Enfin bon, vu où on est rendu, vu où on est rendu dans la partie, je pense qu'il faut vraiment un miracle pour que une théâtre ne gagne pas. Un miracle peut toujours arriver, cela dit, mais... Oh oui. Comme si Armello était un jeu où rien n'était joué. Il faudrait juste la bonne carte, quoi. Genre la carte que MTA, il a cramé sans aucune vergogne. Tu vas voir que ça va revenir pour me hanter. Donc en plus, c'est plus rentable d'essayer de choper un Vachot qu'un stratège. Et pourtant, on l'a jamais fait, basiquement. Je n'ai jamais eu les deux cartes en même temps. je les ai eues tout à l'heure et au final, je ne dis pas que ce sont les mêmes, je dis juste que je ne les ai jamais eues. Allez, un petit fléau qui sort, là ? Bah non, ça serait trop faire ça. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'il a chopé ? Ah oui, d'accord. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, je suis... Ah oui. Bah oui. Le Steph défensif par excellence sur un perso offensif. Ah, il a camouflage en plus à jouer. Ah, la 4 miroir, le plastron corps de lion, je viens de plier du lion. c'est pas comme si on savait pas où t'étais, sourcil, mais bon. Si t'as fait attention, tu sais où je suis. Bah oui, c'est ce que je dis. Ah bon ? Quoi ? C'est simplement que ça. Il y a juste un gars qui a fait, allez, je prends mes RTT, salut. Une désertion, d'accord. Oh, c'est... Ok, intéressant. Je vais juste vérifier quelque chose que si je supprime une carte d'équipement qui est donné du déclin. Je perds pas le déclin associé. Non. Ok, d'accord. C'est juste le... Si tu brûles la carte... Ouais. Bah là, t'es corrompu maintenant. Yes. Comment cela va se finir ? Chou, là, hein ? Ah, la salope. Ah, la petite pute ! Qui ça ? NTA. Attends, le joueur... Il m'a joué une tromperie. Ah, t'es à poil, c'est ça ? Presque. J'ai pu rééquiper 2 des 3 items. Mais... En vrai... Attends, j'ai pas fait gaffe. En vrai, je crois que j'ai une chance sur 2 de savoir où t'es. Est-ce que je suis planqué dans la forêt ? Dans le cercle de pierre ? Présent ? Non, tu peux pas être dans le cercle de pierre. T'avais qu'un point d'action, restant après... Et alors, un cercle de pierre, c'est un point d'action ? Oui, mais... Ne cherche pas. Tu vois le garde dans la forêt ? C'est moi. On va y avoir le tel A dans le doute ? Je sais pas, mais il faut le choper. Ouais, bah là, c'est compliqué. Appare à essayer de le choper cette nuit, encore, c'est compliqué. On le prend en tenaille, Riveless. Attends, est-ce qu'il est là ? Non, il ne lui restait qu'une case de déplacement après le donjon, mais bon. Mais je crois qu'il peut pas être dans la montagne. Il peut pas être dans la montagne. Donc, c'est soit le marais, soit la forêt, mais je pense la forêt. Je suis pas sûr qu'il ait perdu un PV avec le marais, mais il a l'air de s'être rendu des PV en même temps. je sais pas. Ça se trouve, il a joué une carte pour se donner un bon action. Là où je suis, je pourrais pas vous étiez grand chose. Ouais. Là où je suis avec les cartes que j'ai. Hein ? Ah, il est pas là. Il s'est téléporté entre temps ? Peut-être. Il a des cartes, et en s'étant mis invisible, on sait pas ce qu'il a joué. Ah, mais je... Ah ! Ntlya qui est en train de mine de mine fuck la fin de game, là. J'avais dit qu'il gagnerait toutes les parties. On est pas encore arrivé au... Attends, on peut parier ça, si tu veux. On est pas encore arrivé au... En vrai, j'attends la game des rats, elle peut être très marrante. Merd. Enfin, j'ai... Ah, d'accord. Ah, il sait où il est. Euh, bonjour. Joli. Joli, joli. Il est où, du coup ? Bah. Il est sur la montagne. Bah, attends, comment il a pu ? T'as réussi à se mettre sur la montagne avec un point d'action ? Eh non, il m'en restait deux, Yugi. Ah, ah, ah. Alors, par contre... Il y a un truc... Ah, merde. Ouais, d'accord. Oh, putain. Bah, c'est bon, je peux plus gagner. Il l'a eu. T'as de la chance, parce que moi, j'ai pioché 4 russes. En vrai, si, tu peux encore gagner. Bah, non. Faut juste que tu buttes Tane. Il a une prime de rang 3 sur la gueule. Ah. Celui qui le tue, il gagne. Donc là, il rentre dans le château, là-bas. Un, deux, trois... Ouais, mais... Ouais, bah non. Laissez sa quête. Et Riveless, il m'empêche d'essayer, en plus. S'il m'a volé de l'argent, donc je peux bien plus jouer des cartes comme il faut. Je devais me défausser. Par contre, moi, j'ai un coup à jouer. Si l'étranger, fais pas le con. Il y a une chance sur deux pour que l'étranger me foute dans la merde. Putain ! Il t'a fait reculer du château. Ouais. Est-ce qu'il peut faire rentrer par inadvertance dans le château ? Non. C'est bien la seule move qu'il peut pas faire. Est-ce qu'il sait que s'il rentre dans le palais, il dégage ? Ah oui, c'est vrai. Quand t'arrives à rentrer dans le palais, le roi a dit dégage, vermine. C'est ça. Un peu close près, oui. T'ençon, ça, c'est le dernier tour. Ouais, de toute façon, pour où j'en suis, il a gagné. Ah, dommage. Il a eu la chance d'avoir la carte pour m'enlever le prestige, là. Ah. Après, tu tuer le roi au prochain tour, donc t'es tranquille. Non, il tue pas le roi. Non, il est mort, là. C'est le dernier tour. C'est vrai qu'en fait, il fallait le tuer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah bah du coup, j'ai une chance unique. On va voir. Toujours quand on veut qu'étranger soit utile, qu'il n'ait pas. Bon, le fléau, voilà. D'accord. Très utile à ce niveau-là de la partie. Allez, au point, on en est. Non, mais... Ah, celui-là aussi ? Putain ! Tous les périls ont été joués à la maudite ? Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Ah bah oui. Oh, ça passe ! Oh, il passe ! C'est un scandale. Attends, tiens. Il va gagner ou pas ? S'il a le vin chaud, il y a. Voilà, ça, ça dégage. Déjà, comme ça, je vois, je voulais le montrer. Non, c'est ça, je voulais le montrer. Il a le plus de stratage. Parce que la carte Kimbrace, c'est la Mousse-Pontain-Garde. Donc, c'est mort. Mais je voulais te faire flipper au bout juste un petit peu. Ah ouais, non, parce que la Exodia Strate, merci. En vrai, ce que je voulais, c'était réessir le péril pour montrer que le roi il faisait dégager l'étranger. Non, parce que la carte Kimbrace, c'est la Mousse-Pontain-Garde. Donc, c'est de la daube. Mais il est où, Blue Cat ? Dans le palais, en face de moi. Ah oui, j'ai eu une chance. C'est lui qui avait le stratège. De le tenter ! Allez ! Il faut réussir. Allez, Kérug. Allez, mon poulain. Allez, mon petit. Allons-y. C'est fini, Yugi. C'est le combat que tu n'as pas raté. J'ai copié ton épée de bâtard, Yugi. Tu ne peux rien faire. C'est le combat qu'il faut que tu gagnes. Il a juste un point de vie plus que toi. Je m'en fous du nombre de dégâts qu'il peut me mettre. Il faut juste que je le tue. Oula. Bon. Euh, non. Il y a le réflecte, mais ça ne passe pas. Ah, dommage. Ah, il me tue en plus. Je te mets 6 ou 5 ? Je ne vais pas compter. Je crois que tu mets... 5. Il faut juste voir si Rivless a un sort à te lancer. Un sort ou un item. C'était pas mal, celui-là. Attends, il y a encore le tour de Rivless. Oui, mais bon, ça ne change plus grand-chose maintenant. Bah, il y a un sort qui peut être fait. Qui est pas cher et qui peut se faire. Ouais, mais bon, il ne gagnera pas. En fait, il ne perd qu'un de prestige, là. En mourant. C'est celui qui tue qui récupère le prestige de la prime. Oui. Donc là, l'avantage, c'est que moi, j'aurais pu le tuer. Oui, oui, oui. Il passait à 6. Oui, mais juste pour la forme de tuer MTA au palais. Mais non, de toute façon, je suis trop loin. Je suis trop loin et... Mais t'as eu des bons items, dernièrement, là. Tu m'as viré 2 de prestige, tu as réussi à te full vie alors que t'avais plus grand-chose. C'est pas mal. Bon, ça, c'est parti. Il y a eu les 3 et moi. Ah, ça compte comme étant une case adjacente. D'accord. Je pensais pas que la case du roi comptait pas pour la pointe empoisonnée. Ouais, mais si, si, si. Je me suis déjà pris des tomahawks. Tu pourras pas... Ouais, tu pourras pas foutre, de toute façon. C'est vrai que le cercle de pierre, c'est foutu, de toute façon. Bah, va dans le cercle pour montrer ce que ça fait, limite. Bah, remarque, là, Riveless a 5 points de déclin et il a 5 points de vie. C'est pas ton choix. Adieu. Voilà, il avait autant de points de déclin que de points de vie, du coup, il dégage. Mais ça, c'est son... Je sais, je sais. Alors, tu la joues au Bolzio ou tu la joues au... Je la joue stratège. Bah, du coup, tu passes ton tour, t'as gagné. C'est exactement ça. Après, tu peux même taper. Si tu meurs, t'es à 7 de prestige et puis le plus haut derrière, il est à 3. C'est vrai. Non, 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 non. Quoi ? De quoi ? Quand un héros attaque le roi, il perd tout son prestige. Donc là, s'il perd, s'il affrontait le roi et qu'il perdait, c'était encore qu'il gagnait. J'avais oublié cette règle-là. Non, 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 tu l'avais. Quand un héros attaque le roi, peu importe l'issue du combat, le héros perd tout son prestige. Ce qui fait sens, mine de rien. Non, mais j'avais complètement zappé. Et voilà, Victor donne Théa. Et j'ai... J'ai littéralement fait de la figuration. Pourquoi je suis paria ? Victor, il est juste paria. Genre, je me suis fait frapper tout le long de la partie. Je suis paria, au secours. Je suis content de mon barou d'honneur, quand même. Oh, on a des XP de héros. Oui, tu peux gagner, du coup, des dés. Du coup, en fait, au niveau 6, tu peux mettre 2 dés dans les... Tu peux jouer un héros avec 2 dés. C'est ce que j'ai fait, en fait, avec les... Oh ! Oh, le coffre ! Oh, je peux faire un skin ! Eh ben, skin en life pour les loups ! Eh, c'est-il pas beau ? J'avais 4 rubans de loups. J'ai un dé insolite. Eh, on joue le clan... On joue la partie sur le clan des loups. J'avais 4 rubans des loups. Le coffre me file le 5ème ruban de loup qu'il fallait pour faire un skin. Vas-y, je vais. Alors, qui va en avoir... Qui va hériter du skin ? Oh ! Une magna déclin ! Oh, jolie ! Pas mal. Oh, elle est sympa ! Faudra que je vais y voir à quoi ça reçoit. La magna furie du bouclier. Elle a une tête de... Elle a une tête de lion sur le bouclier. Une tête de loup. Non, je suis pas sûr. Ouais ! C'est le clan des quoi, ici ? Ouais ! Ah, si, toi, 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 elle fonctionne comme en santé. Mais non, jolie ! Ça aurait été beau que ce soit pour... Rive, mais... J'ai un skin ! Mon... Non, pas mon premier skin. Je crois que j'en ai un d'autre. Moi, j'avais d'autres skins que je pourrais, du coup, vous montrer en temps et en heure. Ah oui, mais elle est classe ! Elle est en Valkyrie, en fait. Un peu, ouais. C'est génial. Et avec la lumière du coffre, en fait, ça faisait un peu déclin. Du coup, ils sont son troisième skin. Ce que j'avais déjà un skin Barnabé et un skin Gore. Gore qui a une casserole sur la tête. La description du skin de Barnabé est extraordinaire. Être nommé précurseur des terriers est un honneur, mais Barnabé s'en moque. Il aimait juste le chapeau. Le drapeau. Le drapeau. Le drapeau, vraiment. Gore, c'est... Même Gore connaît l'importance d'une défense solide. Il a juste du mal à établir une. Et Magna... Certains guerriers entrent dans la légende faisant cavalier seul bien au-dessus de toute autorité. La féerie du bouclier n'en a créé qu'un seul Magna. Joli. Ouais, ouais. C'est classe. Ouais, c'est ici qu'on va arrêter cette VOD sur le clan des loups. Game... Pas excessifement intéressante de mon côté. Ouais, ça va. Fignol. Ah, si ça donne le ton pour les prochaines games, j'ai passé des sales soirées, moi. En vrai, j'attends les bandits pour jouer ma main. Non, attends, l'importance, c'est les trois points. La saison est longue, tu feras les comptes à la fin. Peut-être que tu feras gagner les cinq prochains Grand Prix et que tu seras champion du monde. Les trois points. Donc, j'espère qu'avec cette petite série de VOD, ça vous donnera envie de découvrir Armelo si vous ne connaissiez pas, d'en apprendre un peu plus. Que ça vous intéresse aussi tout bêtement. Donc, la prochaine partie, on ne sait pas quand elle se fera. Mais déjà, je peux déjà vous dire, ce sera sur le clan des lapins. On vous présentera les lapins. Dont certains qui... seront un peu... quelque chose. Très bien, les lapins. Il y en a quelques-uns. En plus, en sachant, je pense, qui va jouer quoi, ça va être fun. Je pense savoir un peu de choses près les affinités de chacun. Ah bah, le mien est des victoires, évidemment. Et comme je pense qu'on va être le lapin préféré de MZA, donc... Oui, je l'ai joué à plusieurs reprises. Voilà. Enfin, je vais mettre une petite pièce sur lui, mais après, bien sûr... Pour le coup, les lapins ont des passifs intéressants et ont un gameplay complètement différent des loups. Complètement. Ils sont assez polyvalents, mais ouais. Alors, comme on a fini... Voilà. Comme on a fini, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de chaque game, chaque partie, on montre... Je vais montrer les différentes amulettes... Euh, pas amulettes. Anneaux pour les loups. Parce que... Autant, les amulettes, c'est les mêmes pour tout le monde. Les anneaux, c'est différent. Donc, les loups ont accès à différents anneaux. Le saphir pour avoir furtivité automatiquement dans les montagnes, le jour et la nuit. Ce qui peut être très, très sympa. La chryso-cola que jouait MTA. Exploration et plus un épée lors des combats opposant les héros qui ont 3 de santé ou moins. Et, en niveau des 3 de santé, il y a la rubélite que jouait Riveless plus 3 combattivités si on a 3 de santé ou moins. Donc, évidemment, sur Riveless, sur Fang, c'était assez... assez fort. Euh... Kyogre, il jouait la Célestine. Il pouvait, du coup, aller sur les montagnes pour 1 PA sans problème. Il y a aussi la pierre de lune plus 2 magies pour toutes morts provoquées en combat. Ça, sur les loups, je trouve ça bizarre, en vrai. Ouais, c'est assez bizarre. Parce que les loups, c'est vraiment pas magie. La pierre de lune plus 2 de magie pour toutes morts provoquées en combat. Je trouve que sur un loup, ça fait bizarre. Parce qu'un loup, vous ne jouez pas magie. C'est pratique. Si tu veux, justement... Enfin, si tu es habitué à jouer magie et que tu es obligé de jouer un loup, c'est un... C'est une bonne contrepartie. Je ne sais pas quel est le lot qui a le plus de stades de magie de base. Le mien avait... Ils oscillent entre 2 et 3, je crois. Donc, ça va être Fang et Reeve qui sont à 3. Non, Fang, il a 2. 2 ? Non, c'est... Non, c'est... Taïn et Reeve qui ont droit de spiritualité. C'est pas fou, hein. Et du coup, il a resté... Ouais, c'est pour jouer magie. Ouais, c'est une petite alternative si tu veux jouer un peu magie avec les loups. Et un classique un peu comme la pierre de lune, il y a l'onyx plus 2 d'or pour toutes morts provoquées en combat. Ça, c'est un classique des loups. Franchement, ouais. Donc, la prochaine fois, nous jouerons les lapins. Donc, merci à tous d'avoir su cette VOD. Comme d'habitude, le petit like, commentaire, partage, vous connaissez la chanson. Le Discord et tous les liens sont en description. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle partie d'Armelo. Bye, bye. Ciao. Bye. Ciao.